Allez amis on se retrouve sur Geogacer, on va innover un petit peu au lieu de faire simple joueur on va faire multijoueur on va jouer contre un autre joueur quelque part dans le monde avec des règles un petit peu différentes on va se mettre en mode classé c'est un duel le but en duel c'est que il n'y a pas de credo sauf que le premier qui identifie un point et le note sur la carte et bien le suivant à 15 secondes pour donner sa réponse et après on a des points en fonction du résultat en fonction de la proximité celui qui arrive à zéro a perdu je joue contre un américain alors j'ai un espoir parce que les américains sont pas très bons en géographie je commence à avoir des petits indices alors c'est pas évident écriture cyrillique on serait bien russie donc on va on va lui mettre la pression on va tout de suite taper moscou j'ai aucune certité que ce soit moscou et je joue sur l'effet stress dire que là lui il a dix secondes pour répondre alors il va s'en garder cinq pour choisir sa carte qu'il a dix secondes à peu près pour choisir et c'est moi le plus près donc je vais ramasser peu de points parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence il est bon il est bon quand même il a reconnu la russie donc c'est pas un mauvais un mauvais joueur là ici je dirais un truc joueur pays bas plaque jaune effectivement ça pourrait être les pays bas qu'est ce qu'on peut lire sur le bus d'artox ouais pas grand chose à ce niveau là on va essayer de se rapprocher ici ouais allez on va dire pays bas va pas trop traîner même si je suis pas sûr que c'est danemark on était pas très loin et malheureusement il est plus proche que moi donc il va reprendre un petit peu c'est lui qui domine pour l'instant on est dans des arbres ça ressemble plutôt à des trucs forestiers montagneux des sapins on serait bien peut-être moi je verrais bien le canada peut-être alors j'ai plus il ya un truc d'inscrits sur la passerelle c'était de l'autre côté val nord val nord val nord que j'ai pas plus d'infos là dessus on est vraiment dans les montagnes ça peut être la suisse c'est ça qui m'embête quand même voyez qu'un téléphérique moi je verrais bien je verrais bien la suisse mais c'est pas un panneau suisse on est chez les anglais on est dans un truc anglais on va dire ça mais c'est pas les anglais je me trompe à mince l'espagne bon c'est moi le plus près de m'en servir je voyais pas tout ça ici qu'est ce que j'ai raconté à gauche j'ai dû faire une petite image c'est bizarre bon cela dit ça fait russe voiture européenne on est pour moi en russie j'ai vu un truc de marquer là russie turquie je sais pas comme ça quelque chose de marqué là sur le panneau aïe ouais on va dire on va dire roumanie par là et je crois que je suis russie bon et c'est lui qui est un peu plus proche de moi c'est moi qui perd des points je suis quand même en tête faut le savoir et là on prend plus de dommages donc ça veut dire que les points qu'on perd valent plus cher alors pas le choix il ya une maison là bas faut que j'y aille ça pourrait être la suisse pourquoi pas je reconnais pas trop le style là ici et ouais style suisse il ya rien du tout à l'horizon on en montagne ça c'est sûr je pourrais taper suisse et puis le mettre dans le stress mais oh allez on va aller dans les pays nordiques on est en finlande pour moi finlande ouais c'est bien super je suis bien je suis plus près que lui bien vu c'était la finlande double dommage triple par deux les les points qu'on perd alors il ya des gens on va regarder la couleur de peau mexique en amérique du sud beaucoup de montagne pérou peut-être pour moi on est au pérou pérou chili on va se mettre là et je suis plus près pérou c'est moi qui avais raison et j'ai gagné et voilà une belle victoire ah c'est une victoire nette et sans bavure on va regarder si on peut regarder ce qu'il a fait alors qu'est ce qui ce qui est bien on va revoir exactement ce que lui a regardé alors il était comme moi il a vu ici marqué en cyrillique donc il a rien vu de plus et aussitôt voyez il a presque voulu déjà se placer non il regarde un petit peu les voitures à quoi il ressemble sandero donc là il on sent qu'il hésite à aller tout ce qui va se placer il s'est tout de suite mission boscou effectivement il avait pas tort mais moi j'étais plus près que lui on va regarder l'image suivante qu'est qu'il avait fait alors l'image suivante il regarde ça un peu classique qui regarde les panneaux alors il a il a beaucoup hésité comme il a beaucoup hésité la regarde un petit peu ce qui est marqué mais ça donne pas grand chose alors là il a une bonne indication ah ouais là il a eu un bon truc là c'est bizarre j'ai l'impression qu'on n'était pas eu tout le même endroit tous les deux et la place il n'y était pas trop mal mais moi j'étais en fait c'était lui qui avait un petit peu raison et pas de chance pour lui on était tous les deux à peu près la même distance mais carrément à l'opposé suivant on était en montagne alors moi je crois que j'avais j'avais mis la suisse il me semble ici sans certitude ah il a vu ce panneau là c'est vrai que moi je l'ai pas vu ce panneau là bon malheureusement ça lui a pas beaucoup servi comme d'elle védade ah oui il a dû se sert de ce truc là c'est ce qui a dû le mettre sur la piste mais c'est pas très c'est dur quand même c'est pas évident il n'avait pas plus d'infos que moi moi j'avais mis finlande qu'est ce qu'il a pu qu'est ce qui a pu le guider vers la finlande à lui il avait mis cad a vu d'accord donc c'était vraiment bien lourdé quand même parce que vous voyez que le résultat c'était l'espagne ouais c'était étonnant c'est tout le fait à voir mais moi j'étais plus proche j'avais mis suède finlande suivant qu'est ce qu'il avait fait alors moi je me voyais en russie qu'est ce qu'il a pu voir la voyez il est comme moi il a cherché à voir un petit peu le camion la marque les modèles de voitures pour essayer de situer il a regardé il a fait son petit tour pareil il a bougé j'ai pas trop ce qu'il a cherché la voyez il va en arrière et en avant il a perdu beaucoup de temps et là il a fini la fin grosse erreur on sent que l'américain il savait pas du tout quoi faire et là il a été se mettre un peu au hasard en ukraine je sais pas pourquoi il était ce foot en ukraine alors que la solution était bien loin c'était le cas d'extant et le dernier qu'est ce qu'il avait fait alors il tourne autour il est comme moi il tourne un petit peu autour quoi qu'il voit rien il est malheureusement pour lui est parti dans les directions moi j'ai eu le bon effect c'est que j'ai vu une maison je suis parti vers la maison et je pense que lui là il a fait une grosse erreur il est parti dans un cul de sac d'une voie d'une route où il n'y avait rien ah oui il peut avoir une petite chance non il s'aperçut qu'il y avait rien et là je pense qu'il a été mettre un peu au pif attention il ya moi aussi qui a tant tant qu'il a mis la pression en cliquant plus tôt dans ces moments là il a plus beaucoup de temps là il n'avait aucun élément donc je pense qu'il a vraiment tapé au pif il a mis au pif et il était vraiment très très loin ah non il était ici t'es pas très loin en fait mais moi j'étais plus près puisque j'avais mis la fin et le dernier baffiant c'est celui à le pays mexicain alors au début je prenais ça pour le mexique j'ai très vite compris que c'était le pérou lui il n'a pas été loin puisqu'il a été plus tôt vers le chili me semble chili argentine oui il commençait bien mais ouais pas de chance pour lui il faut moi pour moi il visait trop bas l'argentine c'était pas non c'était pas l'argentine un petit peu trop bas voilà donc c'était son cette partie là c'était son côté à lui ce qu'il a fait bon il a fait des erreurs quand même mais c'était pas facile faut savoir que dans cette partie là on a vraiment très très peu de temps pour se décider on va pas savoir précisément où on est c'est vraiment le pays c'est vraiment dès que vous avez une idée du pays faut tout de suite taper donc c'est le mode multijoueur est vraiment très ciblé reconnaissance du paysage allez on se retrouve une autre partie allez on est reparti pour une nouvelle partie en multijoueur on va se battre contre un adversaire du pays un belge un ami belge allez déjà on peut voir que on n'est pas dans un système anglais des voitures anglaises ça a l'air d'être des coins de chez nous ça ça pourrait ça pourrait être en france alors là il y a un petit panneau oh là je sais pas où il m'a envoyé là je me suis retrouvé d'un seul coup la catapulté je ne sais pas où il y a des trucs bizarres j'ai aucune idée et on va dire ce qu'on l'a par là sans grande transition à on est pareil je suis peut-être un petit peu plus proche ouais c'est moi qui ai gagné pas beaucoup de moins perdu parce qu'on était quand tous les deux assez alors on est en afrique on est clairement en afrique je vais quand même vérifier non 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 c'est pas l'afrique c'est brésil brésil peut-être ça fait un peu mexicain là j'avais cru voir un panneau mais non j'ai l'impression de pas avancer et des fois il ya des déplacements qui sont un petit pourri qu'est ce que je vois là on voit pas là à l'agricultol on va aller au brésil on verra bien guatemala moi voilà dans cette zone là c'est assez ouais c'est vrai que c'était plus tropical quand même c'est pas évident à savoir pareil on est toujours tropical il ya des palmiers un peu indonésien tout comme ça ça non j'aimerais bien voir moins une personne voir si on est chez des africains ou y'a rien du tout pour la mie belle j'ai pas mauvais 1 et là bas il ya une voiture mais j'en ai pas chez les anglais poblado proximo ouais bah on va dire même coin mexique un peu on va dire venezuela par la colombie c'est pas facile c'est pas facile on est dans l'amérique du sud alors exactement c'est peut-être le brésil j'ai un peu peur que ce soit le brésil quand même goitemala encore une fois et bah dis donc c'est un peu le même paysage en fait il est toujours devant moi alors ça peut être chez nous là ça peut être chez nous où ça serait bien la suisse ouais ça fait style chialet vous savez pas sûr d'avoir pris la bonne direction j'aurais mieux fait d'aller voir ça ressemble assez à nous mais c'est pas c'est pas chez nous ah oui c'est le sud de la france on dirait mais j'ai pas vraiment reconnu le pour moi c'est pas là on s'est fait avoir tous les deux c'était palerme la sicile on se tient on se tient c'est serré l'ami belge est bon 1 l'inde peut-être d'abord je vois des maisons par contre j'aimerais bien que ça avance plus vite que ça et c'est écrit en hausse et thaïlande un truc comme ça on va se mettre en philippines thaïlande on essaye les thaïlande on verra bien je suis pas un expert dans leur alphabet mais sri lanka c'est moi le plus proche c'est bien ça me ramener un petit peu malheureusement voilà j'ai pris la première place et là les tensions les dommages sont doubles à l'heure il y a un truc là on va voir ce que c'est à les bornes on les a vues tout à l'heure ces bornes là je les ai vues aucune info ici malheureusement il n'y a rien à l'horizon des sapins ça pourrait être la finlande danemark peut-être d'abord pas danemark finland il ya des montagnes des bois allez on va taper la finlande finlande ou norvège on tape la finlande on verra bien on va se mettre sur le côté comme ça allez finland on verra bien c'est risqué je prends un gros risque et j'ai reconnu les bords de la vache autriche j'aurais pas pensé dix secondes alors là j'ai pris une baffe là j'ai pris une baffe donc là j'ai intérêt à gagner sinon j'ai perdu alors on est au mexique oh là ça c'est un petit peu anglais ça c'est un peu mexicain là il y a une écriture oh là j'ai rien je comprends pas bon ça va pas être simple voilà ici on va sortir de la rue aïe casse nab est là oh attends il ya un truc un point moi je suis en gris lui visiblement il sait pas si j'ai la chance qu'il soit passé à côté de ce panneau là c'est le kit ou double parce que là je suis à deux doigts de perdre super et il est loin là je vais ramasser fort allez le match au final c'est celui-là qui va nous départ qui va faire le vainqueur anglais on est chez les anglais on est dans la campagne profonde anglaise alors après est ce qu'on est plutôt du côté écossais on est en bas allez on va taper l'angleterre va faire la vieille angleterre va se mettre c'est peut-être les îles anglo-normandes mais moi je pour moi dans les coins des anglais et c'est moi qui gagne super j'avais gagné en fait c'était les îles anglo-normandes j'ai pensé j'ai dit juste avant j'ai eu un petit doute et voilà eh ben je reviens de voir parce que saviez qu'il avait bien commencé et va forcément les dernières parties c'est là où il ya un multiplicateur sur la sur les points donc forcément ça joue en ma faveur donc il avait bien commencé et j'ai bien fini forcément j'ai pris avantage super pour moi il avait bien joué on va quand même regarder ce qu'il a fait si ça marche ça marche pas toujours alors qu'est ce qu'il avait fait notre ami belge alors sur la première partie je pense qu'il était comme moi il est un petit peu perdu donc il est parti comme moi il est parti chercher la maison il a dû reconnaître le style ah oui il a été malin je l'ai pas vu ce panneau là je suis bête à là il a été malin là c'est je pense que c'est ce petit panneau qui a fait toute la différence là il y avait un autre panneau sur le côté il n'a pas vu c'est dommage donc là il a tout de suite ciblé l'italie ça a été fort mais c'était pas l'italie c'est bête pour lui parce qu'il ya le panneau ce qui était marqué dessus c'était pas de l'italien il aurait pu trouver c'est dommage pour lui qu'est ce qui nous a fait ensuite donc il a bougé alors ça c'est moi je soupçonnais à ce stade là l'afrique il a pas regardé les gens il a pas regardé il a parlé si c'est des noirs ou des espagnols tout comme ça là il a vu qu'il y avait du monde il a vu de l'écriture et là il a regardé et là c'est très malin ce qu'il a fait par contre pas très lisible beauté là c'est pas on sent qu'il savait pas quand même il savait pas il a loupé les panneaux à gauche il y avait plein d'écriture à gauche là c'est là où je suis arrivé aussi et il a loupé à voilà voilà il a regardé ça comme moi et là il a vu que c'était de l'espagnol donc là on a eu voyez on a eu le même indice donc on a tapé un peu la même zone moi j'avais tapé un petit peu brésil lui il a tapé ou était malade on n'était pas loin l'un de l'autre mais c'était pas c'est pas facile là c'était pareil alors je vais avancer un peu je vais aller un peu plus vite lui il est parti à fond alors il est comme moi il est parti sur des routes il n'y avait pas d'indice pas d'infos il est juste la végétation alors je me rappelle que celui là en fait c'était encore une seconde fois le guatemala c'est la première fois que je vois deux fois le même pays même le guatemala c'est la première fois que je vois je pense qu'il a eu les mêmes soupçons il était vraiment perdu là le pauvre alors moi ce stade là j'avais déjà marqué donc lui il a dû stresser il a dû mettre n'importe quoi l'ami de façon amérique du sud mais c'était pas le brésil moi j'avais mis venezuela donc c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à prendre des points sur lui lui ici qu'est ce qu'il a fait il est parti il a il a fait une erreur il n'y a pas rien n'est pas donc là attentionné c'est italien il a eu un meilleur indice que moi et là il a fait une grosse bêtise c'était évident que c'était l'italie moi je l'avais pas vu cette info là donc forcément je me suis planté meurt lui il s'est planté et ouais c'était italien alors difficile de savoir où exactement en italie meurt lui il s'est planté malheur beauté ah non c'est maintenant c'est moi qui me suis trompé non il avait bien vu il avait bien visé l'italie c'était moi qui n'avais pas visé le bon endroit mais je crois que j'étais peut-être plus près que lui il me semble j'ai un petit doute quand même qu'est ce qu'il a vu lui ici il n'y a pas vu grand chose il était un peu paumé c'est celui là qui était le guatemala là il était paumé mais vraiment paumé de chez paumé là on sent qu'il cherche il sait pas quoi faire il ya des panneaux sur le côté il les a pas vus et a fait une grosse grosse erreur l'ami belge ah oui c'était ça c'était le moi j'avais une thaïlande et en fait c'est l'île de ceylan donc le suivant on s'est retrouvé ah ouais alors c'est là où moi je pensais que c'est la finlande à lui il a été un peu comme moi complètement perdu je vais avancer je veux pas faire le replay en entier je met en mode avancé oui il est comme moi il s'est retrouvé un peu perdu ah non il y avait un bon indicateur là ah ouais là il était bien là mieux que moi il était beaucoup mieux que moi et moi je l'avais mis france et lui il est idiot moi j'aurais tapé l'autriche franchement là c'était évident que c'était l'autriche c'était vraiment des mots très autrichien ensuite au début je pensais à des angles au brésil un truc comme ça et puis là j'ai commencé à voir des trucs comme ça pas très clair je me suis dit c'est peut-être la turquie à son rôle à mais lui visiblement il cherche toujours il sait pas à l'aïcord savoir des trucs intéressants de bonnes petites écritures un truc comme ça c'est vrai que moi aujourd'hui voyez je me dirais turquie quoi il avait des bonnes infos il a trouvé de bonnes infos mais malheureusement c'était la hongrie je crois de mémoire malheureusement moi j'étais tombé sur un meilleur meilleur indice moi je suis tombé sur le site internet point h hongrie et là il s'est planté à il l'avait là le point est chouche ah ouais ah oui donc il l'a eu aussi était comme moi donc on est tombé peut-être même sur le même et il a tapé en allemagne mais il est fou il avait l'adresse point h u free mail point h u ici et il l'a pas vu et c'est pas de l'allemand en l'erreur qu'il a fait à la il a fini une erreur terrible et la finale je crois que c'est celle là il me semble ouais donc moi celle là je crois que ah oui c'est celle que j'ai dit l'angle moi j'ai visé l'angleterre j'ai compris que c'était l'angleterre le style de fenêtre c'est des fenêtres qui se ferment comme une guillotine on n'a pas vu de voiture qu'on n'arrivait pas à savoir si c'était du droit de gauche la conduite ah oui il a vu toutes les infos qu'il fallait on a vu les panneaux donc lui pouvait savoir que c'était un truc anglais ça faisait vraiment la campagne anglaise moi c'est le style de maison que je trouvais très anglo normande pour ça que j'ai visé le bas de l'angleterre et c'est vrai que ça aurait pu être les îles anglo normande mais dans le doute vous tapez le centre du pays vous avez une plus grande marge c'est vrai qu'il y a du soleil ça fait très anglo normand c'est évident mais là il a fait une erreur mais terrible qu'est ce qu'il a été fait en amérique du nord ça conduit du côté des anglais là il a il a il a vraiment on va dire péter les plombs il s'est vraiment planté en beauté voilà voilà c'était sympa on en fera quelques-unes ce franchement je trouve qu'il ya un stress qui est superbe un stress qui est énorme et je trouve ça génial alors c'est vrai que je gagne moi pour l'instant les parties j'ai fait j'en ai perdu qu'une seule contre un espagnol mais franchement ce c'est vachement plus stressant vachement plus alors on n'est pas dans le détail pour savoir précisément ou mettre près comme les parties en simple joueur on va vraiment chercher à être à moins d'un kilomètre cinquième est là on est vraiment dans la recherche du pays et franchement les indices sont très minimes on va regarder vraiment le paysage la végétation le style de maison les voitures est ce qu'on conduit à droite à gauche on prend vraiment les indices les tous les trucs les plus indispensables voilà allez on merci à tous pour de nous de m'avoir suivi et à bientôt les amis et à bientôt les amis